Hier, Bernard Arnault a été l'homme le plus riche du monde, pendant quelques heures, donc devant Elon Musk. Et voilà qu'en fin d'après-bidi, l'Américain a repris la première place. Est-ce que vous êtes plutôt Bernard Arnault ou Elon Musk ? Bon putain, aucun des deux. Est-ce que Bernard Arnault gagne 850 euros par seconde ? Encore un petit effort et puis il arrivera à faire un SMIC. Toi aussi, aide Bernard à gagner un SMIC par seconde et à repasser devant Elon. Toujours plus, on en veut toujours plus d'argent. Envoie tes dons défiscalisés sur plus de dollars pour bernard.ch. Arte Radio part en live. Salut c'est Livo et je suis enfermé au Palais de Tokyo. Arte Radio part en live. On va faire un jeu que j'appelle... Alors lui c'est Thomas. La battle de bruit de bouche. Il fait des ateliers son pour les enfants. La battle, c'est comme une bataille. Au Palais de Tokyo. De bruit de bouche. Où on est toujours enfermé pour les 20 ans d'Arte Radio. Je pense qu'on se met trop de pression sur l'âge des 20 ans. 20 ans. Il y a des gens de 20 ans qui sont déjà hyper dans l'âge adulte, qui ont déjà un travail. Moi à 20 ans je jouais avec mon caca quoi. 20 ans c'est pas n'importe quel anniversaire. Tu jouais avec ton caca. Vous vous rappelez de vos 20 ans vous ? Mes 20 ans ? Oui. Sur les boîtes gay qu'on fréquentait. On dansait, on se mettait même torse aux nus et on dansait comme des fous. Et il y avait des backrooms aussi. J'ai 20 ans. Donc on s'est bien amusé. L'âge où tout est encore possible. J'ai mon premier appart et je dors sur un canapé gonflable et il n'y a rien dedans. C'est dur d'avoir 20 ans. Mais c'est cool. Donc je ne donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Moi je ne me rappelle pas du jour de mes 20 ans. J'étais dans le fin fond de l'Auvergne avec mes parents. Né du cadeau que j'ai eu. On a fait une journée de vélo électrique. T'es 20 ans. C'était ton cadeau. Ils sont sympas tes parents. Ils sont très... En tout cas c'était il y a à peu près 20 ans que j'avais 20 ans. Et quand t'étais à 20 ans ? A l'époque je portais des pantalons bariolés. J'avais une salopette et un teddy. J'avais des dreadlocks. J'écoutais du ska. Je pensais que fumer des joints était l'apogée de la subversion. Je faisais des espoirs de mes parents. Et que le monde allait devenir meilleur. À l'époque quand le FN arrivait au second tour, on était des millions dans la rue. Les jeunes si vous voulez, il faut éviter de leur dire que c'était mieux avant. Parce qu'eux avant ça ne représente rien. Et on avait encore le temps. Mon mari qui a vécu beaucoup à la campagne. De renverser la crise climatique. Qui dit j'ai eu des sabots. Mes enfants viennent de dire qu'est-ce que c'est que ça. Autant dire qu'on a tout foiré. C'est vrai qu'il a eu des sabots. Et qu'on a laissé les jeunes d'aujourd'hui dans une belle merde. Maintenant ils ont des crocs. Oui c'est vrai. Vous voyez les crocs. Mais vous avez tout à fait raison. C'était exactement des sabots en plastique. C'est des sabots en plastique. Ça ressemble tout à fait à ça. Voilà. On n'a pas tous les jours, 20 ans, mais non. Ça n'arrive qu'une fois, seulement. On n'a pas tous les jours, mais ça nous arrive. Une fois seulement. Ça nous arrive, une fois seulement. Et après, je ne m'en souviens plus. Mais c'est vraiment le bon temps. Ce jour-là, passer l'astreau vite. C'est pour quoi il faut qu'on en profite. Ce n'est pas qu'une chanson. 20 ans, c'est le bel âge. Vous étiez bien à 20 ans. Est-ce que vous pensez que les 20 prochaines années seront meilleures que les 20 qu'on vient de vivre ? Non, je pense que ça va être pourri et qu'on va tous crever dans d'atroces souffrances. Pourquoi ? Je ne sais pas, tu as allumé la télé récemment ? Tu as ouvert un journal il n'y a pas longtemps ou pas ? L'année 2022 a bien été la plus chaude de l'histoire. Tous les indicateurs du Covid repartent à la hausse. Le regard des Français est plus en plus dur vis-à-vis des chômeurs. Coupure d'électricité. L'Italie bascule à l'extrême droite. Qu'il retourne en Afrique. Vengez ma race. Frappe russe massive. Guerre en Ukraine. Guerre impérialiste. De la mort, de la destruction. Guerre. Toute la guerre. À 20 ans, il y en a qui chantent fou sur le parvis des Invalides à quelques minutes du palais de Tokyo pour soutenir les Kurdes du Rojava au nord de la Syrie. Aujourd'hui, nous sommes ici avec notamment des jeunes internationalistes qui ont voulu dénoncer l'utilisation des armes chimiques contre les Kurdes. Le président Erdogan a lancé des raids aériens à sa frontière sur les régions contrôlées par les Kurdes. Je suis l'enfant de parents exilés. Elle, c'est Bérivan Firat. À un moment, d'un enfant qui est parti combattre Daesh et qui est tombé dans la lutte. Il est un des quatre Français qui est tombé dans la lutte contre Daesh. Et son fils avait 20 ans. Je continue à fêter ses anniversaires. Je continue à le faire grandir. Et je continue à mener la lutte pour laquelle il est parti. Longez en bas ! Fait distance ! Arte Radio part en live. Je pense qu'il y a 20 ans, on appréhendait mieux les 20 années qui suivent. Et que là, la direction vers 2050, ça va être un peu la merde. Mais c'est chouette. C'est quelle radio déjà, Dépression FM ? Arte Radio. Le Reiki, le yoga, la méditation. Il n'y a que ça qui va nous sauver. Par rapport à ces dictateurs, il n'y a rien d'autre. Contre la dictature, le Reiki ou le yoga ? Ce sera notre force parce qu'on n'aura plus peur. On n'aura plus peur avec du yoga contre la dictature. Mais surtout avec des bruits de bouche et du son. Et au Palais de Tokyo, il y a du son sur les murs. Jusqu'au 12 décembre, venez les voir. Et moi, je vous envoie du son tous les jours jusqu'à dimanche. Alors à demain. Vous pensez que le podcast existera encore dans 20 ans ? Arte. On va tous mourir à cause du réchauffement climatique. Radio. Peut-être plus internet, on va devoir juste tous communiquer directement et se raconter les histoires de nos 20 ans. 20. Mais c'est peut-être pas plus mal. Temps. Don't, 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 don't.